Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc il n'y avait pas d'analyse hier, on va revenir donc aussi sur la séance hier où nous avons eu, donc depuis le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, je vous disais qu'on continuait ici à osciller autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, en tout cas au-dessus. Et bien hier on a été la parfaite illustration puisque après avoir ouvert au-dessus de cette moyenne mobile, on l'a testé ici en tant que support, on a rapidement remonté en direction de la bande de Bollinger supérieure. Aujourd'hui pareil, on est revenu marquer ici un contact sur la bolle supérieure avant de se stabiliser. Donc pour l'instant, même si la dynamique n'est pas très très forte, on reste sur un flux plutôt haussier qui oscille ici entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas beaucoup de dynamique mais la préférence reste ici à un mouvement plutôt haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un RSI ici qui est relativement neutre, un stochastique qui se rapproche ici de sa zone de surachat. Attention au MACD qui est en train d'inverser la direction d'évolution de ces histogrammes qui passe à la baisse. Donc on devient baissier du point de vue du MACD mais la dynamique était très très faible. On avait ici, regardez si on écarte un petit peu, très peu d'amplitude sur ces histogrammes, ce qui montre qu'il n'y avait pas énormément de convictions. Donc on est plutôt dans une poursuite de neutralité concernant les histogrammes ici du MACD. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui irait là aussi dans le sens plutôt d'un mouvement baissier. Alors on a plusieurs éléments sur cette configuration. Première chose, le fait déjà, comme je vous l'ai expliqué, que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle va plutôt vers la poursuite d'un mouvement haussier. Toutefois, nous avons aussi une résistance qui commence à se dessiner ici sur la partie haute de cette zone d'évolution que je vous propose de déplacer. Puisque nous pouvons bien constater ici qu'en se plaçant sur cette zone de points hauts, nous avons beaucoup plus de points significatifs. Et ça va nous donner un repère pour la suite, puisque pour l'instant, on évolue grossièrement ici entre 5 390 et cette zone que je viens de repositionner à 5 428 points. Donc c'est cette zone que l'on va surveiller dans les prochaines heures. Tant que le CAC ici évolue à l'intérieur de ce petit range, eh bien on est toujours sur une dynamique plutôt haussière. En cas de cassure ici de cette zone de support à 5 390 points, on aurait un test très certainement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est que sur une cassure appuyée de cette moyenne mobile que l'on aurait une neutralisation, voire un possible retournement à la baisse. Par contre, en cas de cassure ici des 5 428 points, on pourrait bien redynamiser ici la tendance haussière sur le court terme et repartir vers de nouveaux plus hauts. Mais pour cela, il faudrait finaliser en cassant ici ce point haut significatif des 5 442 points. 5 441,70 exactement. Donc entre ces deux zones ici, on reste haussier mais avec un petit biais neutre très court terme. Possibilité de neutralisation, voire de réorientation baissière ici sous la zone des 5 390 points. Et puis petite dynamique qui redeviendrait haussière avec un peu plus de conviction, je dirais, en dépassant les 5 428 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40 pour ce soir. Alors, il y a eu un fixing ce soir et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, on a encore assez peu d'occurrences pour la séance du jour. Donc il n'est pas possible de vous dévoiler des statistiques détaillées. Sachez toutefois que malgré ce nombre d'occurrences faibles, on a plutôt une préférence baissière. Donc pour la prochaine séance, donc à partir du niveau d'ouverture et les séances suivantes. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !